Bonjour chers élèves, avec vous professeur Mahbou Grachid. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon intitulée la subordonnée de concession. C'est une leçon destinée aux élèves de la troisième année du collège. Mais avant tout, qu'est ce que ça veut dire une subordonnée de concession. La subordonnée circonstantielle de concession exprime la contradiction entre deux faits liés dans une relation de cause à effet. Elle exprime la contradiction. Entre deux faits, il m'a bien juge dit l'ahdat. Elle commence par, alors que, tandis que, bien que, quoi que, loin que, sans que, on peut trouver aussi malgré, en dépit de, même si, etc. Ce sont les expressions qu'on peut employer dans une subordonnée circonstantielle de concession. Elle se conjugue à l'indicatif ou au subjonctif. Donc ce sont les deux modes qu'on peut utiliser dans une subordonnée circonstantielle de concession. On utilise le mode indicatif ou bien le mode subjonctif. Quelquefois, elle ne contient pas de verbe conjugué. Donc, par exemple, la subordonnée circonstantielle de concession, la subordonnée circonstantielle de concession, la subordonnée de concession, appelée aussi concessive, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstantielle de concession du verbe principal dont elle dépend. Elle exprime une contradiction entre deux faits dépendants l'un de l'autre. Alors, comme vous remarquez dans cette phrase, on a deux propositions. On a la proposition A en vert et la proposition B en rose. La proposition A, c'est une subordonnée de concession. Elle est introduite par « bien que ». Alors, « bien que Kamel soit fatigué », il continue à travailler. Donc, il n'y a qu'un kamel, si il est fatigué. Il doit s'arrêter de travailler. Donc, il n'y a qu'un kamel, si il est fatigué. Il n'y a qu'un kamel, si il est fatigué. Il doit s'arrêter de travailler. Il doit s'arrêter de travailler. Donc, il continue à travailler. Il doit s'arrêter de travailler. Le fait exprimé par la proposition A est opposé au fait exprimé par la proposition B. Il devrait logiquement empêcher l'existence de B. Kamel étant fatigué, il ne devrait pas continuer à travailler. Pourtant, il le fait. La cause n'a donc pas l'effet attendu. L'effet des propositions A et B sont dès lors opposés et contradictoires. La proposition A exprime bien une concession. Les outils subordonnants et les modes utilisés La subordonnée circoncentielle de concession est une proposition conjonctive introduite par bien que ou bien quoique plus le mode subjonctif. Vous pouvez l'entendre dans une subordonnée circoncentielle de concession. Vous pouvez l'entendre dans une concession. Vous pouvez l'entendre dans le mode subjonctif. Exemple. Bien qu'il pleuve, nous irons à la plage. Bien qu'il pleuve, nous irons à la plage. Donc, il pleuve, donc ici c'est une subordonnée de concession. Elle est introduite par bien que. Le verbe de la concession, c'est le verbe pleuvoir. Il est conjugué au subjonctif. C'est le subjonctif présent. Quoi qu'il pleuve, nous irons à la plage. Il est conjugué au subjonctif. Alors, bien qu'il pleuve, nous irons à la plage. C'est une expression qui est suivie du mode indicatif. Par exemple, même s'il habite loin du collège, il n'arrive pas en retard. Même s'il habite loin du collège, il n'arrive pas en retard. Donc, même si, elle est suivie, donc, d'un verbe. C'est le verbe habiter. Le verbe habiter, il est conjugué au présent. Et le présent, il appartient à quel mode? Il appartient au mode indicatif. On peut dire aussi, il n'arrive pas en retard, même s'il habite loin du collège. La subordonnée circonstancielle de concession peut être également introduite par malgré, ou bien en dépit d'eux, plus un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Par exemple, Malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. Malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. L'ouvrier continue à travailler. La fatigue ici, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Donc, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler en dépit de la fatigue. Donc, la fatigue ici, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Maintenant, on va essayer de voir quelques exercices. L'exercice. Il peut y avoir des propositions suivantes en utilisant l'expression entre parenthèses. Il peut y avoir deux propositions. Il est malade, il ne prend pas ses médicaments. Donc, soit ici, c'est le verbe être et on l'a conjugué au subjonctif. Deuxième phrase. Cet élève est intelligent, il n'a pas pu trouver la bonne solution. Là, on nous demande de relier les deux propositions avec l'expression malgré. C'est un groupe nominal. Malgré son intelligence. Il est malgré, il est un groupe nominal. Alors, il est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Il est un adjectif intelligent. Cet élève est intelligent. C'est un adjectif intelligent. C'est un adjectif intelligent. Ce joueur est très jeune. Il joue avec l'équipe première. Là, on nous a demandé de relier les deux propositions avec l'expression même si. Qu'est-ce qu'on va dire? Même si ce joueur est très jeune. Donc, même si. Le mode indicatif. Le présent. Même si ce joueur est très jeune. Il joue avec l'équipe première. Et. C'est le verbe être. Il est conjugué au présent. Ce sont un peu les deux호�os pour l'équipe. Si vous avez un petit peu. En fait, vous mettez les verbes entre parenthèses. Autant qu'il convient. Qui ne vous mettez tous les réponses. Vous n'avez pas eu le temps correct. C'est le temps correct. Vous avez un petit peu vous avez un terme. Vous avez un mot. Vous avez raison. Pour l'expression. Vous avez un terme. 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 L'exemple. Donc, le présent, passé, composé, imparfait. Alors, mettez les verbes entre parenthèses, autant qu'il convient. Bien qu'il, le verbe fer, froid, Salima ne met pas son manteau. Alors, un dit bien que, un dit le verbe fer, bien que, qu'un subjonctif, bien qu'il fasse froid, Salima ne met pas son manteau. Fasse, c'est le verbe fer au subjonctif présent. Deuxième phrase, même si le lièvre, le verbe courir vite, la tortue a pu gagner la course. Alors, un dit même si, un dit même si, qu'est-ce qu'on voit le mode indicatif. Alors, il y a un système maintenant, le présent. Je n'en ai dit un goût. Même si le lièvre court vite, le verbe courir, je l'ai mis au présent, la tortue a pu gagner la course. J'espère qu'il y a un test. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège. A bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez au maximum. Fa'alou jarras bach y wussil l'kum koul jadid. Shoukran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501